bonjour à tous j'espère que vous allez bien bien écoutez aujourd'hui j'ai décidé de partager mon expérience et comme je le fais depuis plusieurs semaines maintenant depuis le début du confinement alors d'abord c'était au travers du storytelling je vous racontais des contes et puis après je vous ai fait des vidéos de chansons et puis là c'est vraiment aussi c'est mon partage mon expérience qui ne sera pas la vôtre évidemment mais si à travers mon expérience vous comprenez des choses vous décidez de mettre en place des choses et bien sachez que même si il n'y avait qu'un seul une seule personne d'entre vous qui comprenait des choses qui mettait en place des choses pour moi ça serait juste waouh waouh vraiment vraiment génial vraiment génial si à travers mon expérience vous pouvez être aidé et bien voilà c'est juste mon cadeau à moi c'est mon voilà donc je vais vous partager quelque chose et s'il vous plaît commenter commenter dans la bienveillance toujours mais commenter parce que ça m'intéresserait vraiment vraiment d'avoir vos retours de savoir comment vous vous ressentez tout ça alors moi l'expérience que je vis ben ça fait plusieurs années ça fait maintenant bien dix ans que je travaille sur moi à différents niveaux que ce soit psychologique bien-être accompagnement personnel coaching etc et et bien ce matin toutes ces années de travail ont pris un sens ont pris un véritable sens et et pour ça si vous me le permettez je vais je vais remercier je vais même avoir plus qu'un remerciement je vais avoir de la gratitude là ici au coeur je vais avoir de la gratitude pour toutes les personnes qui m'accompagnent pour certaines d'entre elles qui m'accompagnent encore sur ce chemin alors ce sont des personnes bien concrètes bien réelles et puis et ben à travers ça aussi je voudrais je voudrais remercier tous ceux qui sont plus là physiquement alors tous ceux qui sont plus là physiquement pas dire qui sont partis qui sont partis ailleurs je vais appeler ça l'au-delà n'est ce pas mais ça veut dire aussi des personnes qui sont tout à fait bien vivante encore sur cette terre mais qui sont partis qui font plus partie de de ma vie pour des raisons diverses et variées mais sans lesquelles sans lesquelles je serais pas la personne que je suis aujourd'hui donc merci à tous merci à tous merci à ceux qui m'accompagnent aussi à un autre niveau parce que même si ces personnes là elles sont plus là physiquement je ne peux plus les serrer contre moi et bien elles sont elles sont présentes à un autre niveau et et j'en ai croyez moi j'en ai la preuve très 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 souvent ça se manifeste par diverses choses mais croyez moi elles sont là et et même s'il ya eu de la douleur même s'il ya eu du chagrin même s'il peut encore y avoir de la douleur même s'il peut y avoir encore du chagrin c'est c'est un chemin c'est juste un chemin un chemin joyeux c'est c'est ouvert c'est open c'est mais voilà c'est joyeux c'est joyeux d'aller vers soi c'est joyeux de se rencontrer et donc gratitude gratitude à toutes les personnes qui font encore partie de ma vie à toutes celles qui ont traversé ma vie d'une manière ou d'une autre à toutes celles et ceux qui m'accompagnent sur un plan ou sur un autre et voilà et voilà vous voyez mon coeur là j'ai les deux mains dessus mais je vous l'ouvre merci à tous merci à tous merci et bien merci à des générations et des générations et des générations de personnes qui se sont succédés sur cette terre à des générations et des générations plus loin encore que ça des générations d'êtres vivants parce que sur la terre n'oubliez pas qu'il n'y a pas il n'y a pas que l'homme vous avez tout un tas d'êtres vivants les animaux les insectes les poissons etc etc vous avez toutes les végétaux de tous types divers et variés et ça va m'amener à vous parler de ce lien très fort que j'ai exploré d'autant plus ce matin c'est le lien avec ma lignée avec mes ancêtres commencer par mes parents que j'embrasse où qu'ils soient sacré je suis vraie là aujourd'hui c'est j'ai toujours été vraie parce que voilà la vérité je pense que mais c'est aussi c'est aussi de l'émotion j'ai préparé les kleenex au cas où ça déborderait trop et bon sachez que c'est de la joie aussi donc pour devenir très très joyeux et bien aujourd'hui j'ai connecté j'ai connecté mon nom de famille donc vous allez dire elle a connecté son nom de famille elle a connecté son nom de famille mais son nom de famille elle le porte quand même depuis qu'elle est née et bien ouais elle le porte depuis qu'elle est née on est d'accord et et même s'il y a des années des années des années des années de ça je faisais des recherches généalogiques j'avais peut-être pas tout à fait conscience de ce que ça pouvait impliquer et et voilà donc aujourd'hui je me suis reliée à véritablement à mon arbre et mon arbre mon nom de famille vient du tilleul en fait voilà donc un tilleul magnifique arbre un arbre qui vous soigne simplement par sa présence un arbre d'amour parce que si vous l'observez bien ces feuilles sont en forme de cœur un arbre joyeux aussi parce que en fonction des traditions notamment des traditions germaniques donc cet arbre est très très important au Moyen-Âge il était très important dans la tradition germanique et dans la tradition germanique c'est un arbre autour duquel on danse c'est un arbre autour duquel on danse donc potentiellement on chante tiens donc et donc je vous ai ce matin j'ai reliance reliance à tout ça reliance à tout ça parce que j'adore la musique j'adore le chant le tilleul et bien effectivement dans mon histoire dans mon histoire il y a eu des passages plus ou moins reluisants et dans mon histoire j'ai souvent été à un certain endroit à un certain lieu qui se trouve dans l'est de la France à respirer un certain tilleul quand il était en fleurs au printemps et ne serait-ce que respirer les fleurs de tilleul ça apaise vraiment et puis le tilleul ça a des vertus oui ça a des vertus calmantes et apaisantes calmantes et apaisantes lumière il y a des trucs qui se il y a des trucs qui s'éclairent il y a des choses qui qui s'éclairent et se relier à soi s'il y a juste une chose que je veux partager avec vous ce matin se relier à soi c'est juste fantastique c'est juste fantastique se relier à sa lignée à son arbre généalogique à qui on est véritablement à l'intérieur alors c'est pas c'est pas un chemin en ligne droite le matin c'est il y a des virages il y a des comme je disais tout à l'heure il y a des haut il y a des bas il y a des plus ou moins haut il y a des plus ou moins bas on essaye de trouver le juste milieu la via di mezzo comme dirai comme dirai mes cousins en Italie troviamo, cerchiamo la via di mezzo si si cerchiamola e quando la troviamo è un regalo la via di mezzo je disais donc quand on la trouve cette via di mezzo ce juste milieu c'est juste fantastique donc ben voilà moi le tilleul ça m'a permis de me relier à ma lignée de me relier à cette fonction de soin ça m'a permis de me relier au chant à la musique ça m'a permis quand je dis de me relier à ma lignée ça m'a permis de me relier à toute ma lignée à la partie ben oui à la partie de mon nom de famille donc du tilleul mais à la partie des romains et des germains parce qu'il y avait très très forte importance de cet arbre à leur époque donc les romains c'est carrément mon côté italien voilà les germains c'est aussi une partie de moi une partie de mon de ma lignée parce que j'ai j'ai des ancêtres d'origine germanique et puis il y a une tradition vous serez pas surpris si je vous dis ça il y a une très très forte tradition du tilleul aussi chez les celtes donc rappelez-vous au tout début mes vidéos sur les léprechaunes ce petit peuple qui adorait chanter chanter danser très espiègle et tout ça et bien le voilà le chemin depuis le début du confinement le voilà ça y est je dis pas que je suis au bout du chemin c'est pas du tout le cas c'est juste j'entrevois juste voilà mais c'est un chemin qui est ouvert c'est pas un chemin de repli sur soi c'est même si ça a du bon le repli sur soi attendez repli sur soi merci le confinement je dirais merci le confinement vive le confinement dans le repli sur soi ça permet d'aller chercher des trucs et de faire remonter des trucs voilà à la lumière pour permettre de les résoudre et de et de les de les faire exister de les résoudre de les nettoyer de voilà ça permet ça permet tout ça mais au fond ben voilà j'ai un arbre d'amour j'ai un tilleul un arbre d'amour mais quand je dis j'ai un arbre d'amour je parle pas je parle pas uniquement du et peut-être même pas d'abord de l'amour romantique je parle de l'amour inconditionnel universel universel et celui-là je commence à peine à le connecter mais si j'avais pas eu ce confinement si j'avais pas eu cette forme de privation et bien croyez-moi que jamais j'aurais été le contacter celui-là alors ben voilà cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude mais si ça vous aide c'est juste génial pour moi alors surtout portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin de tout ce que vous aimez à bientôt au revoir à bientôt